Musique Et bien salut tout le monde c'est MrBboy45, comment allez-vous les amis ? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Death Running avec l'épisode 6 comme d'habitude, mettez-vous en pole position et mettez aussi en 2K 60fps si vous le pouvez évidemment, ou en tout cas 1080p 60fps. Au minimum parce que je pense que vous allez comme d'habitude en prendre plein les yeux. Épisode 2, Amélie, partir vers l'ouest, on est parti, on avait trouvé notre petite chambre de transition et on devait aller voir évidemment l'état de notre bébé parce qu'il n'allait pas très très bien, on devait aussi aller se laver, chose que l'on va faire de ce pas. Et là le bébé il a l'air d'aller beaucoup mieux, on va pas se mentir, il est connecté à 100%, il est moins stressé donc tout va bien à ce niveau là, maintenant je vais devenir pédiatre, c'est incroyable tout va aller très très vite. Prendre une douche évidemment, il est temps de se doucher, let's go et comme ça ils vont prélever quelques échantillons d'urine, de tout ce que vous voulez, de sel si je peux me permettre de l'appeler ainsi. Sam, ici Artman, Edman m'a transmis votre requête, puisque c'est moi qui m'occupe des recherches sur les échoués. Je vais prélever un échantillon d'eau de votre douche, afin d'étudier les effets que vos fluides corporels pourraient avoir sur un échoué. Il y avait d'autres corbeaux qui auront le Dooms ? Tout le monde chez Bridges, ma mère et moi, les résultats jusqu'ici ont été peu concluants. Mais vous, vous possédez d'autres qualités particulières en tant que rapatrié, je dois bien avouer que je suis plutôt optimiste. Traitement des fluides, des déchets, du kéralium, distribution. Et voilà, prenez cet échantillon avec vous. Si jamais l'occasion se présente, essayez de l'utiliser sur un échoué. Je serai curieux de voir sa réaction. Qui sait, ça vous sera peut-être même utile. J'ai trouvé un vieil article scientifique qui détaille les effets des fluides corporels des gens comme nous sur les échoués. Ce n'est qu'en récupérant ces documents qu'on pourra exhumer les connaissances passées. Pas juste sur le Death Stranding, mais aussi sur les propriétés uniques de votre corps, et même sur le Dooms dont nous souffrons. Il reste peut-être un espoir pour l'humanité. Sam, je n'ai aucune envie de reconstruire l'Amérique. Moi, ce que je veux, c'est retrouver notre passé. Ah, c'est bientôt l'heure. Vous établissez vos connexions qui serviront à rien. Et après. J'ai dit, et après. Ok. Bon, on n'aura pas de réponse. Sam, désolé de vous ennuyer pendant votre pause, mais je me suis dit que ça vous intéresserait. Ça vous aidera peut-être même à vous détendre. Nous avons reçu un certain nombre de messages à votre attention. Bien sûr, je ne les ai pas lus. Mais il me semble que la plupart viennent de vos clients. Regardez s'ils contiennent des informations utiles. Vous pouvez accéder à votre messagerie grâce à vos menottes, ou bien au terminal de votre chambre privée. Il y a autre chose dont je voulais vous parler. Les données que l'on pensait perdues à jamais des quatre coins de l'Amérique peuvent être reconstituées à partir de documents fragmentés. Nos archives sont pour l'instant encore en chantier, évidemment. Mais à mesure que nous étendrons le réseau et intégrerons plus de stations et de villes, nous récupérons de plus en plus d'informations. Comme les journaux et rapports d'expédition précédents, par exemple. Tout ce qu'elles ont envoyé a été perdu quand la ville relais centrale a été détruite. Mais nous avons déjà réussi à en récupérer une partie. Vous pouvez y accéder sur les terminaux des chambres privées, ou sur vos menottes. Il vous suffit de sélectionner Archive. C'est une lecture passionnante. Ok, pourquoi pas réserver quand on aura un petit peu plus avancé un épisode consacré uniquement à la lecture d'archives. Ça peut être très bien pour un peu plus comprendre le Death Stranding et tout ce qui l'entoure, évidemment. Alors, il y avait un échantillon là-haut, donc ça c'est fait. Normalement, il est dans ma poche. On va activer le terminal, on va voir les messages qu'on a reçus, voir s'ils sont importants. Et si ce n'est pas le cas, on passe directement à la suite e-mail. Ok, Nick Easton, un objet louisant étrange à la capitale Relais. Salut Sam, vous avez entendu les bruits qui courent à la capitale Relais ? Des gens auraient vu un drôle de truc louisant sur les toits, près du service d'isolement. Très bien. Apparemment, ce serait un cas. La partie d'une personne qui ne se transforme pas en échoué. C'est ce qu'on raconte en tout cas. Il paraît qu'on en voyait assez souvent autrefois. Avant le Death Stranding, des âmes perdues errantes. Un pote à moi a essayé d'aller le voir de plus près, mais il n'a rien trouvé du tout. D'accord. Donc je suis sûr que quand on ira, on trouvera. En tout cas, on le verra. Peut-être un easter egg. Ok, mauvaise nouvelle de la part de Hancock. Merci d'avoir livré ces matériaux rares. Sam, tout le monde au centre apprécie vraiment votre aide. Par contre, j'ai peur d'avoir une mauvaise nouvelle. La moto que vous aviez vue à l'extérieur, la batterie est morte. Ok, il lui faudrait donc du courant pour démarrer. Très bien. Sans porteur, c'est le système entier qui s'écroule. Ok, très bien. Là, ça me pipe un maximum par email. Il n'y a que des pouces en l'air. D'ailleurs, comme chaque épisode, n'oubliez pas votre petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. Super Sam, notre sauveur. Très bien. Eh bien, écoutez, je voulais te mettre pause quand même pour lire parce que là, ça fait de longs mail. On ne va pas se mentir. Il est peut-être temps de partir, mine de rien. Like reçu de la part de Georges et Benjamin. Ça, c'est les vrais frérots. Alors, examiner le stock d'équipement. On est plutôt bien. Let's go. On va quitter la chambre privée et on continue. On était bientôt arrivés à la première ville. Je crois qu'on avait fait à peu près la moitié du chemin. Il doit nous rester, si je ne m'abuse, un petit arrêt. Et après, on arrive en ville. Hâte de voir ce qui va se passer. Ça va, mon bébé ? Oh bébé ! Pourtant, un accord, vous m'aviez dit que vous feriez tout ce qui était en votre pouvoir pour sauver bébé. C'est le cas. Mais on ne vous plaît, c'est parfaite votre fille. Faites-moi confiance. C'est mieux comme ça. Dis la femme au masque qui n'a fait que me mentir depuis le début. Ok. Ok, ok. Donc, de toute évidence, lui, il a l'air de s'être fait baiser de tout l'écouter, si ce qui permet cette petite expression. Très bien. On va récupérer quelques colis. Sam ? Oui ? D'ailleurs, juste par curiosité, comment va votre bébé en ce moment ? En vrai, ça va. C'est pourtant évident, ça, mais s'il te plaît. De gestation, le bébé est prélevé sur sa pseudomère et placé dans une capsule. Soyons clairs, tout ça se passe avant la naissance. La procédure interrompt instantanément sa croissance. Il n'a beau avoir que 28 semaines, ses systèmes sensoriels sont déjà suffisamment développés pour enregistrer les stimuli extérieurs. Il est par conséquent largement capable d'encoder ces informations sous forme de souvenirs, qui peuvent parvenir jusqu'à vous à travers votre connexion. Alors, qui est l'homme que j'ai vu ? Sûrement quelqu'un de l'équipe médicale, ou alors un technicien des bébés. Quelle importance ? Ça fait déjà un moment que ce bébé est en circulation. Il est passé entre de nombreuses mains. Comment je pourrais savoir qu'il a particulièrement marqué ? Parce que c'est vous l'expert. Il n'y a pas d'expert, Sam. Les bébés ont été développés il y a des dizaines d'années en secret. En fait, ce ne sont ni plus ni moins que des boîtes noires. On s'en sert, mais on est loin de les connaître parfaitement. J'ai bien essayé d'en apprendre plus, vous pouvez me croire, mais les archives ont quasiment toutes disparu. Si je trouve quoi que ce soit qui les concerne, je vous mets au courant. Vous avez ma parole. Hum hum. Je trouve ça triste. Je trouve ça triste pour un bébé. Ça. On s'était au terminal et passait la liste de commandes en revue. Allez ! Bon, on va prendre toutes les commandes que l'on a. J'ai effectué un diagnostic réseau pendant que vous vous reposiez. Le contrôle du kéralium et les systèmes holographiques sont normaux. Malheureusement, l'imprimante est hors ligne. Je sais, je sais, après tout le mal que vous vous êtes donné pour nous apporter les matériaux. C'est entièrement notre faute. On a commandé une pièce il y a un moment, mais elle n'est jamais arrivée. Il nous la faut pour relier l'imprimante au réseau kéral. Les mules ont dû la voler. Elles ont sûrement attaqué le porteur en chemin. D'après moi, elles ont dû l'emmener sur leur site de déchargement qui se trouve en plein milieu de leur territoire. Que diriez-vous d'aller leur reprendre ce qu'elles nous ont volé ? Vous êtes le plus qualifié pour cette mission. Oh non, 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 on va lécher les mules. D'accord, très bien. Alors, acceptez les commandes. Commandes pour Sam. Dites-vous un petit peu ce que j'ai. Très bien, bah écoutez. Récupération interface de l'imprimante. Oh non, non. Il faut que je prenne l'imprimante chez la mule. Très bien. Ça, c'est confirmé. On prend. Et ça, écoutez, la collecte des cristaux, Kiro, c'est là où il y a les échoués, il me semble, dans mes souvenirs. Ah non, la zone échouée, elle est là. Oh, bien. Écoutez, je ne suis... Ok, je suis très content. D'accord, let's go. Non, pardon, il faut rester appuyé sur croix. Ok, on va prendre tout cela. Maman a ajouté les plans d'une tour de guet à votre CCP. Si vous ne l'avez pas sur vous, pensez à en fabriquer un. On ne sait jamais quand on va avoir besoin de reconnaître une zone. D'accord, 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 d'accord. Bah écoutez, là, pour le coup, on va le caler derrière. Voilà, on va tout caler derrière, d'ailleurs. Par contre, il y a peut-être beaucoup de CCP. Je ne suis peut-être pas obligé de les prendre, en vrai. On ne va pas tous les prendre. N'abusons pas des bonnes choses. Euh, non, attendez. Voilà, placé dans le casier privé. Et celui-ci, placé aussi dans le casier privé. Ça ne sert à rien de tous les prendre, on est d'accord. Par contre, j'ai des grenades. Incroyable. Donc, j'ai une échelle, un CCP. Un autre CCP, ça fait peut-être beaucoup. Une autre échelle. En vrai, pas besoin d'autant d'échelle. Pour le coup, très bien. Là, je commence petit à petit à optimiser tout mon stuff. Je commence à apprendre les bases, vraiment. Ça fait vraiment plaisir. Eh bien, on va faire ces deux missions et les ramener, sachant que n'oubliez pas qu'on doit aller dans la ville la plus proche pour la reconnaître. Oui, j'en ai déjà vu. Mais oui, ne t'inquiète pas, mon gars. J'en ai déjà vu plein. C'est pas un truc. OK. Eh bien, let's go. Alors, ici, nous avons lieu de collecte, zone d'échouer. Très bien. Ensuite, derrière, on accroît les mules. Bon, on va aller dans la zone échouée. J'aime pas ça et ça me fait peur, mais on doit y aller. On n'a pas trop le choix. Let's go. C'était derrière. Je rappelle que là, il n'y a plus de batterie. Justement, on va pouvoir normalement trouver une autre batterie très bientôt. Ouvrez le menu des marchandises. Ouais, on n'a pas la batterie. Par contre, il faut que j'aille en zone échouée. Et ça, ça va être terrible. Je n'aime pas ça. Quoique, il y a des mains un peu partout. Sam, en raison de leur petite taille, les cristaux qui rougent sont difficiles à repérer à l'œil. Je vous conseille donc d'avoir recours à votre rappel. Mais si vous voulez passer en revue une vaste zone, essayez de construire une tour de guet. Ils sont munis de capteurs. Oh, il y a le chemin par lequel j'ai été passé. Hop, petite cascade. Ok, il y en a partout là, des mains, regardez. Incroyable. Je ne sais pas combien il m'en faut. Mais on va tout prendre. Hop, ça, c'est fait. Recherche des cristaux. Très bien. Une tour de guet vous permettra de scanner la zone encore plus vaste. Maintenez L2 et R2 pour la construire. Aucun souci à ce niveau-là. De toute évidence, il se passe quelque chose. Et j'ai peur. Attendez. Peut-être pas ouf de faire ça, Sam. C'est ma faute, je sais, mais peut-être... Oh, putain. Ok. Oh, non. Je déteste être dans la zone des échoués. Je n'aime pas. Ça fait peur. Très bien. Alors, en termes de commande, on en est où ? Ah, l'interface. Ok, j'ai bien compris. Récupérer l'interface. Ça, on va le faire un petit peu plus tard. J'ai ce qu'il me faut, là, ou pas ? On va encore en prendre une ou deux. Ok. Oh là là, c'est horrible, ces zones-là. Vous avez récupéré suffisamment de cristaux. Let's go. C'est honoré. Hop, on cavale nos grands morts. Allez ! Une commande de fête. Il n'y a plus qu'à récupérer l'imprimante. On peut déjà aller, d'ailleurs, la déposer. Et on va être tranquille. Ok, c'est bon. Il m'a fait tellement peur. Il m'a fait tellement peur. Ok, c'est bon. J'ai compris comment ça fonctionne. C'est vraiment un système de zone. Et cette zone est définitive. Au début, je me suis dit, les échoués viennent aléatoirement. Ils peuvent arriver devant, comme derrière, ou non. Et en fait, non. Il y a bien des zones. Dès qu'il y a des précipitations, ça veut dire que les échoués ne vont pas être bien. Donc, il faut faire très attention à ce niveau-là. En approche de la destination. Parce que... Pas de soucis, mon pote. Pas de soucis. Bon, let's go. On en a eu assez. Faire une livraison. Livrer marchandises demandées. Et, 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 et. Bah, ça, je ne l'ai pas. Ne rien faire, alors. D'accord. Je pensais que j'avais suffisamment de... D'accord. My bad. Je pensais que j'avais besoin de les livrer. Les cristaux peuvent être recyclés à l'aide d'un terminal. Attendez. Vous savez quoi ? On va les recycler. À mon avis, ils ne servent qu'à ça. Recycler, au moins, ça sera fait. Les cristaux ! Eh ben, écoutez, euh... On va tout faire. Non ? Je ne vois pas pourquoi, euh... Très bien. Let's go. Let's go, let's go. Recycler les cristaux. C'est fait. Commande 8. Honoré avec succès. Les menus ne sont pas évidents. De toute façon, vous voyez, il faut vraiment plisser les yeux pour essayer de tout voir et de tout comprendre. Mais au moins, la mission a été honoureuse. On n'a pas trop galéré. Vraiment, ce n'est pas difficile. Allez, let's go. C'est fait. Un petit S. Ben oui, entièrement mérité. Yes ! A fourni des données de conception d'un spray Colmathan. On va pouvoir maintenant créer des sprays. Plutôt une bonne nouvelle. Les cristaux qui rourent en trop peuvent être déposés dans nos installations. Ils seront ajoutés aux réserves présentes sur place. Ces réserves locales comprennent aussi des matériaux que vous pouvez utiliser pour fabriquer l'équipement dont vous avez besoin. D'accord. Rang S. Niveau de connexion amélioré. Centre de distribution à l'ouest du Capital Relais a fourni des données suivants. Garde de bridges. Viril. Accéder à une structure de niveau 2 minimum et sélectionner personnaliser la structure. Une partie de la bande passante de cette installation a été partagée avec Sam. D'autres structures peuvent désormais être construites dans la zone du réseau qui râle. Pour l'instant, je n'ai rien compris. Soyons très clairs. Ok. Très bien. J'ai monté de niveau ? Même pas ? Un petit peu ? Oh non ! Yes ! C'est bon, on a pris 2 niveaux. Mieux que rien. Vous avez reçu le titre de Messager Habile. Courage ! Vous finirez par être reconnu un jour. Vous avez atteint le rang 10 de volume de livraison. Vous pouvez transporter plus de marchandises. Bon. Tout va très vite. C'est bien. On ne comprend pas tout, mais ça va le faire. Il y a trop de cadeaux. Il se passe trop de choses, bro. Comment tu veux que je suive ? Chaque vidéo, tu m'offres 3 trucs. Qu'est-ce que c'est ? Ah ! Et le fameux spray. C'est un spray colmatant pour les caisses de marchandises. Bien. Il permet de réparer les dégradations liées aux précipitations. Ah, très bien. Vous serez content de l'avoir quand vous serez salement malmené. On l'a... Merde. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Dans ces cas-là, ce qu'on va faire, c'est que ça, on va le porter sur le dos tranquillement. Et puis ça... Ben non, non, non. Mais bon, mais bon, mais bon. On ne va en prendre qu'un seul. Pas besoin de plusieurs. Allez. On n'en a qu'un. Toujours avoir un spray colmatant sur soi. A la prochaine. Salut mon pote ! C'était génial ! Il y a un lien entre le niveau élevé de chiralium et l'augmentation de la formation de cristaux. C'est peut-être une conséquence de l'expansion du réseau. Mais vous n'avez rien à craindre. La densité chirale locale reste dans les normes acceptables. Si vous en trouvez d'autres, ramassez-les. Vous serez récompensé comme il se doit. Très bien. Mais il y a tout le monde qui... Si vous trouvez d'autres cristaux cléraux, vous pouvez les déposer dans l'une de nos installations. Vous pouvez aussi déposer d'autres ressources et tout objet qui ne vous est pas utile. Tout a de la valeur. Ce qu'on n'utilise pas tel quel est démenté et les composants fournis au pôle développement ou affectés à d'autres utilisations. Très bien. Merci beaucoup messieurs, dames. Et je peux porter 5 kilos de plus. C'est donc un très bon mobilage. Vous avez encore du pain sur la planche. Évitons de faire attendre les gens. Ok, il y a tout le monde qui met ses petits messages au sol là. Moi, ça ne m'intéresse pas beaucoup pour l'instant, je vous avoue, de laisser un message pour avoir un like gratuitement. Lieu de collecte, récupération, camp de mule. Très bien. Eh bien, c'est parti ! On doit aller récupérer une imprimante. Tiens, allez, voilà. Oh, démonter, c'est quoi ça ? Je vais démonter. Attends, il faut appuyer sur quoi ? Alors, d'accord. Donc, si j'ai bien compris, on peut placer des repères précis. Très bien. Il y a déjà quelques chemins tracés, peut-être des utilisateurs, qui sait ? Donc, on y va. Aucun souci. Là-bas, il y a une zone déchouée, je pense. C'est magnifique. Le jeu est magnifique pour le coup. Fin de l'interdiction des armes. Oh ! Sougoï ! Des traces de pas ? Qui disparaissent ? Qui réapparaissent ? Qui réapparaissent ? Et avec quoi, frère ? Je mets des patates ? J'envoie des colis à la gueule ? D'accord, carré pour attaquer. Ça ne va pas être évident, cette fenose. Là, c'est roots. Il n'y a qu'un seul putain de like. Et ce n'est pas moi. Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai peur parce que c'est magnifique, mais il y a des bruits étranges, frère. Équipez le lien. Oh ! D'accord. D'accord. Oh, je peux faire un petit pipi ? R2 pour attacher un venu. Si vous parvenez à accrocher le mule par l'arrière, sans vous faire voir, vous pouvez le ligoter à l'aide d'un lien. Vous pouvez également utiliser des liens pour éviter les attaques au corps à corps. Même si, pour cela, votre timing devra être impeccable. Très bien. Tiens, tiens, tiens. Qui voit l'âge ? Ok, pire corde du monde. Je ne peux pas la prendre. Merci pour l'échelle, les bros. On prend. On prend, on prend. Ok. Une corde inutile. Il y avait une corde ici, c'est quand même bon à savoir. Plus surtout, n'oubliez pas à ça. Avant d'accéder au site de déchargement des mules, pensez à utiliser une tour de guêle pour vous assurer de l'emplacement de la boîte de stockage qui renferme nos marchandises. D'accord. Donc, en gros, il me dit « Frère, mets une tour de guêle. » Eh bien, je vais t'écouter. On est à combien de mètres ? 200 mètres. Ça me paraît quand même encore beaucoup. On va peut-être pas le faire maintenant, si. Est-ce que c'est ouf de mettre une tour de guêle maintenant ? J'aimerais attendre. Ok, il y a une mule là-haut. Les sites de déchargement des mules sont rarement désertés. La discrétion est donc essentielle. Avancez doucement et avec précaution pour minimiser le bruit. Très bien. Oh, la vache. J'ai déjà peur. Très, très bien. Ok. Ici, je suis caché. Bon. Il est peut-être temps de mettre une tour. Permet de construire des structures zone couverte. Réseau chiral. Très bien. Spray call m'attend. Ah non, ça, c'est pas une tour. Je crois que j'ai fait le con, les gars. Je suis vraiment désolé. On va devoir y aller un petit peu à l'aveugle, si vous voyez ce qu'on peut faire. Je crois que j'ai fait le con et que j'ai pas pris de quoi faire une tour. Très bien. Les herbes à pied peuvent faire office de chaussures temporaires. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Utiliser, c'est quoi ce bouton ? Flèche du haut et sélectionner herbes à pied. What the fuck ? Oh. Ok. Là, je ferme ma gueule. Je passe en mode. Full concentration. Je suis cuit. Sam, vous avez perdu. Trouvez vite une cachette. Ne regardez pas. Et sur... Oh, merde. Ah, cuit. Ok, je me coure à mon pote. Maintenant, c'est fini. C'est la frite. Ok. Ok. J'ai pas compris comment ça marche, le lien. Ok. Ok. Oh let's go Let's go let's go Ok Alors les gars Comment les mariole Ok ok La question est Est-ce que je peux le bigoter Non c'est déjà fait Non il est juste assommé très bien Ok ça peut me faire plaisir Que dis-je ça va me faire plaisir Ok notre objectif est là-haut Très bien On a une mule ici Le nombre de cristaux dont vous disposez Est affiché en bas de la carte de vos menottes Il y a beaucoup de trucs affichés dans les menottes Attendez attendez On a un gars là Un gars là aussi Ok On a des hautes herbes Ça c'est vraiment cool Ça me peut se cacher Très bien Allez let's go Oh le monstre Ok mon gars Je suis un monstre Bien sûr mon pote Il semblerait que toutes les mules du coin ont été neutrales Allez j'étais monstrueux Je suis pas peu fier Bon c'était cramé la première fois Mais une fois que c'est compris C'est compris mon pote Ok Allez Oh la 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 Incroyable tout ce qu'il y a ici Attendez 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 Je prends tout mec Ok Let's go J'ai tout sur moi J'ai tout sur moi Normalement Et j'ai plus rien d'entreposé ici Attends Ok on va tout prendre Parce que j'étais pas sûr Voilà Let's go Et maintenant Oh putain 142 kilos par contre Marchandise Réorganisation automatique Non Let's go Pour confirmer Faut vraiment Par contre Je suis beaucoup trop lourd Ah je suis beaucoup trop lourd Euh Ok On va devoir laisser certaines choses Qu'est-ce qu'on peut laisser On a ça Des métaux De sang Peut-être qu'on reviendra en vrai Non Vous en pensez quoi Ok On reviendra Donc je vais laisser Interface Ça il me le faut Impérativement Je vais laisser ça Des métaux Et là Je serai plus le poil La limite de poids Ok On laisse les métaux Let's go Je les laisse au sol Très bien Attention Ok Bon Bah maintenant mon pote Il faut rentrer à la maison Et la maison C'est à 400 mètres Let's go On rentre tranquillement Tout va bien se passer J'ai confiance Honnêtement On s'en est bien sorti J'espère que vous êtes fiers De moi Dans cet épisode Oh pardon Excusez moi Je regardais le temps De capture de vidéo Ok Allez S'il te plaît Sam Maintenant on arrête On se met droit On se met bien D'accord Bon les mules ont été neutralisées Aucun soucis Ils auraient pu pour la petite dédicace Je vois Pour le petit clin d'oeil Ça aurait été ouf Que Hideo Kojima Mette des gamers Des dog tags Pardon Des dog tags Ça serait incroyable Ok On va passer par là Tout clairement On va reprendre notre petite échelle Ou alors la corde Tu sais La corde ça peut être pas mal non plus Là on est blindax Regarde Au pire on reviendra Chercher le folie juste avant Mais on est blindax De chez blindax Je suis pas peu fier De comment on s'en est sorti Je vous le dis Ok Ça c'est un truc Qui balance au nul Allez On peut rentrer calmement Le boulot a clairement été Fait Mission Complete On est blindé On peut pas être plus blindé Que ça On a même gratté une échelle On a gratté des bots Donc j'ai deux paires de bots Là je peux vous dire Que ça me botte bien Ok Finalement Cette corde est Utile Clairement 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 Regarde On va descendre Tranquillement Like attribué Alors je sais pas Comment ça marche Vous savez quoi S'il vous plaît Ça va être une demande Un peu spéciale Parce qu'on est vraiment Encore au début du jeu Mais si vous voyez Un stuff qui a été posé De la part de B Tiré du milieu Boy45 C'est moi Je veux un screen Ok Un stuff de moi Si vous arrivez à me trouver Dans le jeu Je veux un fucking screen Je vais essayer de poser Un like Ou quelque chose Là Un panneau Ça fait droit Pourtant ça a été le cas Comme ça Tout se cachette le jeu Après avoir vu Cette vidéo Ou autre Je veux un putain de screen Oh vache On va vite Des gens Qui ne pouvaient pas S'en passer Après ça Ça a dégénéré Aujourd'hui On se partit Des détrapés Accroits à la livraison Qui prennent leurs pieds En détournant des marchandises Les rapaces Toujours à l'affût Du prochain porteur Alors J'essaye de me familiariser Un petit peu Avec le menu Oui t'inquiète Je ne compte pas Me faire des potes Tracer un itinéraire Non Gérer la marchandise Placer un repère Si je place un repère Non 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 C'est pas ça De toute évidence C'est pas ça J'essaye vraiment De me familiariser Avec le jeu Centrer sur Sam Changer de carte Incliner la carte Trajet recommandé Très bien Donner marchandise Je ne sais pas Comment on peut faire En sorte De mettre Un signe Dites le moi Dans cet épisode S'il vous plaît Si en attendant Vous trouvez une échelle Quoi que ce soit de moi Vraiment je veux un screen Ça serait incroyable Et Si vous me dites Et qu'on peut le faire Dès le prochain épisode Dans ces cas là Je vais mettre un petit symbole Histoire d'avoir Un maximum de screen De nos trouvailles Dans le jeu Ça serait juste drôle Et insane Ça roule les gars Ok On va rapporter tout cela On est très très bien Beaucoup de marchandises On est Beaucoup de CCP aussi Je vois d'ici Des bots Une paire de bots en plus En pro même pour le coup Voilà Je veux faire comme lui Là Putain comment il y a un sale Salopas On a beaucoup de choses Beaucoup de choses Et ça c'est très très cool On va pouvoir en déposer Pas mal Et on va pouvoir faire Des cadets aussi Allez On pose tout ça Et vous savez quoi On va s'arrêter là On déposera ça Lors du Prochain Épisode On est juste en face Du terminal Mais je les connais Ça peut partir Sur une très longue cinématique Donc on va save N'oubliez pas le j'aime Et le commentaire Je vous fais d'énormes bisous Et je vous dis à très bientôt Pour la suite Comme ça vous me dites Très vite en commentaire Comment je peux faire Des petits signes Pour que les gens puissent le voir A bientôt tout le monde Portez vous bien Ciao ciao